Monsieur le Président, M. Abouaka Diakite Di Toumba. M. Abouaka Diakite Di Toumba, M. le Président, a été interrogé sur un procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017. Et, M. le Président, dans ce procès verbal, il a commencé, M. le Président, à narrer. À narrer comment le CNED est venu au pouvoir, quels ont été les efforts que, personnellement, il a fournis pour permettre au capitaine Moussa Dadis Kamara d'être à la tête de ce pays. Et, M. le Président, il a déclaré qu'il était aide-de-camp de capitaine Moussa Dadis Kamara. Et il a dit clairement, dans son procès verbal, M. le Président, que M. Marcel Gilabougui était son adjoint. C'est clairement dit dans son procès verbal et d'interrogatoire de fonds du 23 mars 2017. M. le Président, il a déclaré que, et étant à la tête de commandant de la garde présidentielle, et M. Marcel Gilabougui, son adjoint, sa mission était d'assurer la sécurité du président Dadis. Et, à sauter ferme, M. le Président, il veillait à l'intégrité physique, mais aussi, il était un conseiller de ce dernier. M. le Président, il l'a dit parce qu'il a déclaré que l'avènement du pouvoir, il en est beaucoup. Il a joué beaucoup de rôles pour permettre au capitaine Moussa Dadis Kamara de venir au pouvoir. Alors, mais, au fur et au moment, il commençait à constater qu'il y a ce qu'on appelle des gardes parallèles qui naissaient autour du capitaine Moussa Dadis Kamara, dirigés notamment par Joseph Macambo, et par Théodore, par également Claude Pivy, qui avaient aussi des personnes, M. le Président, qui sont liées à ces différents groupes. Il a même dit, M. le Président, dans son procès verbal, principalement que Claude Pivy, ces éléments avaient incorporé les éléments que c'étaient des éléments qui étaient là pour faire front aux mouvements antisociaux. Donc, il a dit clairement que l'effectif de Claude Pivy était chargé de s'opposer à tout mouvement social tendant, M. le Président, à nuire l'exercice du pouvoir du Président Dadis. M. le Président, il a dit, effectivement, dans son procès verbal, qu'il y a eu un recrutement de Kalea. qu'il y a eu un recrutement de Kalea. Et ce recrutement, M. le Président, qui était l'affaire personnelle du Président Moussa Dadis Kamara, puisque ça leur a été dit clairement par ce dernier et le ministre de la Défense nationale, pour dire que le recrutement de Kalea est une affaire personnelle. Donc, il a dit que ces recrutements de Kalea ont été bel et bien formés par des Israéliens, M. le Président. Et il a dit, déclaré, ajouté, M. le Président, que bien avant les événements du 28 septembre, un jour, des éléments des jeunes gens ont fait une démonstration en présence de Moussa Dadis Kamara, et il voyait des jeunes au nombre qui peut voisiner 500 jeunes qui étaient logés au camp Al-Faïa-Yallo et qui étaient entretenus par Gono Sangaré et autres, M. le Président. Il a dit, dans son procès verbal, il a, M. le Président, ajouté, dans son procès verbal également, et d'interrogatoire devant le pôle de juge d'instruction qu'il s'est, ce jour, le matin, très tôt, il était chez lui et il quittait pour venir voir le Président Dadis qui était déjà informé par son chef des opérations, Macambo, et que le mouvement, malgré que la manifestation soit interdite, que les manifestants ont rempli le stade du 28 septembre, et immédiatement, qu'il trouvait le capitaine Moussa Dadis Kamara dans une colère extrême, et il a dit, Macambo, le pouvoir est dans la rue, il faut les mater. C'est le Président. Et il a cherché à... il a cherché à ramener le Président Dadis dans son état normal. C'est ainsi qu'il l'a quitté en donnant des instructions au commandant de salon de ne pas laisser le capitaine Moussa Dadis Kamara sortir sur le Président. Et il a ajouté sur le Président que le capitaine Moussa Dadis Kamara voulait sortir ce jour. Et il lui a empêché. Et il lui a empêché, M. le Président, toujours il a donné des instructions au commandant de salon de ne pas permettre que le capitaine Moussa Dadis Kamara sorte de son bureau. Sur le Président, sa présence au stade, il a reconnu qu'il était présent au stade le 28 septembre et il a déclaré qu'il a sauvé les leaders. A la question de savoir est-ce qu'il était allé avec ses hommes, il dit qu'il est allé seul en compagnie du féticheur de M. Moussa Dadis Kamara. M. le Président, devant votre tribunal, il a également comparé. Et vous avez vu, M. le Président, devant vous, un accusé qui était là, qui a commencé par la genèse, M. le Président, comment il s'est connu avec le capitaine Moussa Dadis Kamara ? Il était cardiologue à l'époque et le capitaine Moussa Dadis Kamara a cherché à le rencontrer, M. le Président, puisqu'il estimait qu'il pouvait être un élément essentiel dans ce pouvoir. C'est ainsi qu'il a fait la rencontre de ce dernier et il a commencé, il a même dit devant ce tribunal qu'il faisait beaucoup de gestes et ils se rencontraient à Lambagny 15 jours, M. le Président, ils étaient dans un motel et ils ont appris le décès du Président Dadis Kamara. Le Président, pardon, ils ont appris le décès du général Lansanakonté. Et immédiatement, M. le Président, puisqu'ils avaient mis en place un système pour avoir le pouvoir, ils se sont dirisés immédiatement au calme Fayagallo et il a joué beaucoup de rôle pour que le capitaine Moussa Dadis Kamara soit président de la République et c'est ce qui a été fait. M. le Président, il a réitéré les mêmes déclarations qu'il a eu à faire à l'enquête pour dire que au fur et à mesure qu'ils évoluaient dans l'exercice du pouvoir, ils commençaient à voir sur le Président des gardes parallèles créés par le Président Dadis, Dadis Kamara. Et à un certain moment, M. le Président, il y a eu un fossé entre lui et le Président Dadis Kamara par le fait de ses proches, notamment, il a cité Makambo, il a cité Konolet Tchégoro Kamara et beaucoup d'autres. Il a même dit, M. le Président, que le Président Dadis pouvait sortir sans lui étant aide de camp et il le rattrapait dans les événements. Donc, c'est pour une fois matérialisé qu'il y a eu un fossé entre lui et le Président Dadis Kamara. M. le Président, sa présence au stade, il a déclaré qu'il était effectivement au stade du 28 septembre ce jour. Et il a dit, M. le Président, que ce jour, il est revenu au bureau du Président Dadis Kamara et qu'on lui a dit qu'on lui a dit que le Président était sorti et il a pris fourrement pour venir au stade à la recherche du Président Dadis Kamara. Mais en cours de rume, M. le Président, on a ce soir, il voyait les éléments au niveau, les éléments de Marcel Gilawogi au niveau du pont Madina. et il continuait son chemin, c'est à la rentrée après l'université Gamal Abder, Nasser de Korakri, qu'il a encore vu Marcel derrière lui avec ses éléments et ce dernier est venu, il a eu accès au stade avec ses éléments et les tirs ont commencé. Alors c'est question de savoir est-ce que lui personnellement il a tiré, il a déclaré M. le Président qu'il n'a jamais, jamais, jamais commis un acte en lieu et place de commettre ces faits, il était là à sauver les leaders politiques. Il a dit M. le Président devant votre tribunal qu'il a même donné des coups à certains militaires en vue de les empêcher à commettre quelconque fait de nature à porter attente aux manifestants M. le Président. C'est pour vous dire que M. le Commandant Toumba Diakité dans ses déclarations il a dit qu'il ne l'a commis aucun fait. Il ne l'a commis aucun fait. A la question de sa présence avec ses éléments de la garde présidentielle M. le Président comme l'a été rapporté par devant vous par M. Blaise Gomu colonel Blaise Gomu par haute partie civile M. le Président devant vous il a déclaré que lui n'était pas avec les éléments de la garde présidentielle il était venu seul et dans sa voiture personnelle accompagné de M. Fourmo le féticheur de M. Moussa qui reste à prouver parce que Marcel n'est pas encore un policier pour être mené d'une matraque M. Baoury déclare celui qui sert à plus belle une autre transition en sortant le peuple contre une transition déclare que ceux qui ont menacé à la clinique étaient plus grosses plus grands ce n'était pas Marcel je crois que c'est dit c'est publiquement et M. Lezenfala en répondant dit que Marcel en lui posant la question si Marcel vous a menacé à la clinique il dit non devant Toumba cela était impossible en ce terme M. Baoury était même formel là-dessus celui-ci a dit que celui qui a menacé était plus costaud par corpulence par corpulence que ce n'était pas Marcel devant ici alors Moussa Tchégourou qui a été menacé par Marcel connaissant Marcel dit que ce n'était pas Marcel et vous voulez passer par la déclaration d'un accusé de 14 ans de détention arbitraire prolongée sans être à même d'être jugé pour un procès dans un délai raisonnable vous voulez prendre cette déclaration et votre honneur je le dis que quand j'ai entendu le ministère public dire ici Toumba a dit que Marcel a fait vous pouvez prendre la déclaration d'un accusé contre un autre accusé on ne peut même pas témoigner contre soi-même nous sommes criminels l'accusé peut passer à laver ici le tribunal criminel ne veut pas condamner le tribunal criminel doit démontrer asseoir sa conviction pour dire effectivement on peut s'accuser d'avoir tué je vous prie ne pas tenir compte de ses propos même des propos des accusés parce qu'en matière criminelle il faut les éléments des preuves dont nous allons aborder mais pas simple déclaration ni du ministère public ni des témoins qui ne sont pas au cul-là ni de la partie civile ni des accusés surtout ils ne tiennent même pas compte de la souffrance physique et morale de monsieur Marcel il est en détention depuis le 18 juin 2010 c'est la souffrance physique et morale pendant qu'il était en détention par des esprimes malins qui lui ont promis une liberté il lui aurait resté le seul bâtiment qu'il a votre honneur vous allez voir comme pièce de procédure tellement que la souffrance l'atrocité qu'il a subie au PM3 était lourde monsieur Marcel a été admis à la psychiatrie et donc l'acteur de médecins puis chatrice en fait fois c'est déjà dans le décès de la procédure donc vous avez un accusé fragile diminué de la souris et physiquement abattu humilié votre honneur si vous tenez compte de ces souffrances là ça on dit qu'il a fait deux versions il est venu après s'est retourné il est venu dire deuxième déposition oui vous avez quelqu'un qui est baïonné détenu pendant 14 ans de souffrance physique sans soutien malade sans soin sa maison enlevée victime même de l'escroquerie pour profiter de sa décension et vous appelez ça Marcel à deux versions il y aura mille versions il y aura mille versions mais cela ne prouve pas qu'il a tué cela ne prouve pas qu'il a violé cela ne prouve pas qu'il a volé on va y arriver dans le corps alors c'est dans ces difficultés là qu'on demande on va y arriver on va y arriver